En fait, Star Wars est beaucoup utilisé comme API de démo, on va dire ça comme ça. Rapidement, j'ai mis Yoda, pas parce que je suis un Jedi, ni parce que je suis sage, c'est juste par rapport à l'âge. Ça fait très longtemps que je développe. Je suis un des co-créateurs du Jug il y a 6 ans, je crois. Maintenant, je ne m'en occupe plus vraiment, même plus du tout d'ailleurs. Je suis un développeur back, parce que ça m'intéresse de fouiller un peu dans les trucs. Mais finalement, j'aime bien le front aussi. Et je me suis aperçu que c'est le quatrième taux que je fais, et en fait, je n'ai fait que du front. Peut-être parce que le front devient plus intéressant, c'est le premier troll de la soirée. Il y a vraiment des choses intéressantes. Et je travaille à l'ITK, qui est un éditeur qui fait des solutions pour l'agriculture de précision. Alors, le sommaire, ce soir, on va parler de GraphQL, mais pas que. On va essayer de parler un peu de l'écosystème. Donc, on va parler de Apollo, Apollo client. On va parler de GraphQL serveur, bien sûr, très rapidement. D'un autre truc, moi, je trouve ça génial, qui s'appelle Graphcool. Et on ne parlera pas ni de Rollet. Donc, ceux qui font du React, a priori, ça va plutôt être Rollet. Il faut vous orienter sur Rollet. Et on va parler de Falkor, qui est fait par... Merci. Voilà. J'ai vachement de slides. On m'a donné 20 minutes. Je pense que je vais devoir parler super rapidement. Je suis désolé pour les autres speakers. Si je dépasse un petit peu, je vous promets, je vais essayer d'aller super vite. Alors, pour illustrer, en fait, le talk, du coup, je vais créer, en tout cas, dans ma tête... Alors, on va remarquer le design. Je ne sais pas s'il y a des UI designers ici, mais je suis désolé. L'idée, c'est une petite appli. Sur le bandeau en haut, on a les différents épisodes. Et quand on clique dessus, on a un détail sur la gauche de l'épisode, avec ce qu'on appelle le opening show. Et puis, à droite, on a les différents caractères. Et on peut mettre une review de l'épisode en question. Alors, ça, c'est l'idée générale. Juste là, ça, c'est moi qui l'ai mis. C'est historique. Il y en a qui connaissent SOAP ? Ouais, il y en a pas mal, en fait. Il y en a qui utilisent SOAP ? Encore. Encore, OK. Vous faites du legacy, alors. Ou des gros systèmes, ou des... Ce n'est pas historique, là, ce que j'ai mis. C'est juste mon interprétation. Dans les années 2000, alors l'Empire, là, c'est Microsoft, en fait, qui, dans les années 2000, a créé SOAP. Bill Gates, dans les années 98, il était très XML. Il était persuadé que XML, c'était la façon de faire de l'échange entre applications. Et en fait, SOAP, c'était super sur le principe. Par contre, la mise en oeuvre, c'était juste une galère. Ceux qui en font encore aujourd'hui ou qui ont déjà touché à ça, c'est juste un petit peu galère. Et moi, mon interprétation, c'est que REST est né sur les cendres de SOAP, enfin, sur les merdes de SOAP. Et aujourd'hui, c'est un standard de facto qui fait des API REST, enfin, qui croit faire des API REST. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui en font réellement. Personne ne fait du REST. OK. Et en fait, on est obligé de parler de REST pour parler de GraphQL. REST, en fait, a plein de soucis. Là, l'exemple qui est là, c'est un vrai truc en ligne, qui s'appelle Star Wars API, vous pouvez l'utiliser, qui est une API REST, sur laquelle on peut avoir des infos sur les films, sur les personnages, sur les vaisseaux spatiaux, enfin, plein de choses. Et en fait, ce type d'API, il y a quand même pas mal de soucis. Il y a d'abord ce qu'on appelle de l'over-fetching, c'est-à-dire qu'on va récupérer énormément d'infos. Et en fait, dans l'interface graphique, si on regarde, si vous vous rappelez l'écran précédent, il y a plein de choses, et en fait, je n'en ai rien à faire. Mais on va quand même les récupérer, parce que c'est comme ça. L'API, elle est comme ça, et je la récupère. Il y a d'autres moments, on va faire de l'under-fetching, c'est-à-dire qu'en fait, typiquement, moi, dans mon interface, dans le détail, j'avais besoin de récupérer les caractères et les vaisseaux spatiaux, mais pas les planètes, parce que les planètes, je m'en fous. Pour autant, si je veux les afficher, je vais lire les liens, et puis je vais requêter à nouveau. En fait, un navigateur, c'est limité à 6, 7 requêtes HTTP, ça dépend des navigateurs, en parallèle. Donc, d'abord, je vais faire beaucoup de requêtes à mon serveur, et en plus, du coup, ça va prendre plus de temps. Donc ça, c'est le problème des relations. Reste, même s'il y a des schémas, JSON, enfin, oui, en fait, il n'y a aucune garantie sur le type de données. En fait, on n'en sait rien. On dit, voilà, typiquement, je ne vais pas prier mes lunettes, mais l'épisode ID, c'est 4, donc a priori, c'est un entier. Mais en fait, il n'y a rien qui nous dit que c'est un entier. C'est juste, soit on lit la doc, et c'est spécifié entier, mais nous, on ne le sait pas vraiment, en fait, en tant que coder. Et puis, il y a le changement d'API. Alors là, le versionning d'API, il y a plein de techniques différentes. Mais en tout cas, c'est quand même assez galère. Il y a des développeurs que front, ici. Ok. Donc en fait, quand les mecs du bac, ils vous changent d'API, ça vous fait chier, quoi. Et en fait, ce qui pose problème, c'est que c'est les gens du bac qui définissent l'API. Et en fait, ce n'est pas eux qui l'utilisent, c'est vous. Enfin, c'est ceux qui ne font que du front. Et si vous faites des verticales, vous les utilisez, mais... Et en plus, c'est assez difficile de prévoir tous les cas. C'est-à-dire, typiquement, on part sur une première application web. On a plein de choses. Et puis là, j'ai mis une application mobile qui est exactement la même. Mais par contre, je ne vais pas faire afficher, parce que je n'ai pas la place, tout de suite, tous les détails que je peux avoir sur le web avec un plus grand écran. Et en fait, ça veut dire que l'API, soit je vais récupérer des choses qui ne me servent pas, et je ne les aurai que dans le détail. Et dans le détail, je vais à nouveau les requêter, ou je vais me les faire passer. Enfin bon, il y a plein de techniques. Mais en tout cas, c'est compliqué. Et plus dans le temps, notre appli évolue, plus en fait, les APIs restent. Quand on les regarde, et qu'on fait un peu d'introspection sur ce qu'on a fait, en fait, ça devient très, très galère. Il y a une autre chose, mais qui est plus issue du côté des applications qu'on appelle riches. Pourquoi je n'arrive pas à passer ? Super. Ah, ok. C'est ce qu'on appelle les données déconnectées. Souvent, dans une application type Angular, je ne connais pas React, donc je ne peux pas vous en parler, mais je pense que c'est un peu la même chose. On a un composant qui affiche les données. On a une couche de service, qui appelle une couche de... Donc en fait, le composant appelle la couche de service, qui appelle la couche de données, qui appelle le backend. Le backend répond, c'est potentiellement transformé, potentiellement retransformé, et ça arrive au composant qui affiche les données. L'usage des données, en fait, elle se fait au niveau du composant. C'est lui qui sait quoi afficher. Pour autant, la requête, souvent, on la fait dans une autre couche. Là, j'ai mis deux couches, ça peut être une seule. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, il faut naviguer entre souvent deux fichiers pour se dire, ok, j'utilise ça, et après je vais modifier l'autre fichier pour dire qu'est-ce que j'ai besoin, comment je requête mon API. L'autre problématique, c'est l'inconsistance de l'état. Je vous donne un exemple, donc sur la droite, on a le côté review. Je vais noter en cliquant sur une étoile, pour dire j'adore, j'aime pas, peu importe, et on submite avec un commentaire potentiel. Quand j'ai comité, quand j'ai cliqué sur le bouton, en fait, le nombre d'étoiles, et la moyenne et le nombre de reviews doivent changer, aussi, forcément. Mais il y a aussi, dans le menu principal, la note moyenne, d'accord, et mon review, il doit refléter ce que je viens de poster, d'accord. Pour faire ça, en fait, il y a plein de techniques différentes, chacun fait comme il veut, mais soit on a un conteneur au-dessus qui va faire les requêtes, qui va attendre la réponse, puis qui va dispatcher, on se fait des even bus, enfin, on trouve des techniques un peu alambiquées, et c'est compliqué dans le temps à maintenir ça. Et en fait, au bout d'un moment, reste, ça devient de plus en plus compliqué à modifier, et c'est une vraie problématique, tant au niveau client qu'au niveau serveur. Alors, GraphQL, qu'est-ce qu'il promet ? La promesse, c'est ça, ça veut pas dire que c'est ça, mais la promesse, c'est ça. C'est de dire, c'est droit, c'est nickel, et on fait les choses simplement. Comment ? En disant la chose suivante, on va diviser les responsabilités. Je vous ai dit tout à l'heure, le back-end, c'est lui qui définit les API et qui dit ce qu'il va vous retourner, alors qu'il sait absolument pas comment vous avez utilisé les données. Et ça, c'est ça le vrai problème. Donc, en fait, l'idée, c'est que les gens du back-end, même si vous faites les deux, vous définissez ce qui est possible d'interroger dans votre API, et le client, lui, va dire qu'est-ce qu'il a envie. C'est ça, GraphQL, en fait. C'est le fait de dire, on définit tout ce qu'on peut faire sur l'API, mais on ne dit pas comment on va l'utiliser. Et le client va interroger le back-end en disant, qu'est-ce que je veux ? Pourquoi j'ai mis ça ? Ah oui, c'est une petite histoire. GraphQL, ça fait pas très longtemps, on va en parler après. Il y a eu déjà pas mal de tentatives, enfin, cette problématique de dire c'est le client qui définit ce qu'il a envie, il y a déjà eu pas mal de choses. En 2009, il y avait LinkedIn qui a fait un talk à Java One pour dire comment on pouvait faire des API REST dont le client déterminait ce qu'il avait besoin. Il y a Google Data API aussi qui est un peu dans le même genre. et il y a un framework qui s'appelle Yoga, qui est une implémentation de ces deux choses en Java. On est quand même au GQ. Alors pour la petite histoire, GraphQL, ça a été créé par Facebook en 2000, en interne d'abord. Ils ont mis quand même 12 ans à le sortir. et c'est open sourcé en 2015. C'est un standard pour requêter des API. Il y a énormément d'implémentations de GraphQL. GraphQL, c'est une sorte de... c'est une spec. Tant à la fois back que front, vous allez trouver dans tous les langages. J'en ai mis quelques-uns, c'est pas du tout exhaustif. Il y a vraiment énormément d'implémentations. Alors principalement en JS, parce qu'effectivement, c'est l'origine. Si on fait une définition, GraphQL, c'est un langage de requêtage pour vos API. D'accord ? C'est hiérarchique, c'est pour ça que ça s'appelle Graph. C'est fortement typé, on va le voir. Ça permet de l'introspection sur le... sur le schéma, j'ai introduit déjà un terme. Mais c'est absolument pas un modèle de données. C'est-à-dire qu'il peut y avoir complètement une décorrélation entre votre API GraphQL et le modèle de données que vous avez derrière. Il n'y a vraiment pas de rapport. On n'est pas obligé de mettre... On peut mettre une base de données relationnelles, une base de données graphes. On peut mettre pas de base si on a envie, si on est MVP, peu importe. Il y a trois notions fondamentales dans GraphQL. C'est les queries, les mutations et les subscriptions. Les queries, c'est quand on veut avoir des données pour les afficher. Mutation, ça va être l'équivalent en crude des délets, des creates et des updates. Et les subscriptions, c'est pour faire du push du serveur vers le client. C'est-à-dire, je suis intéressé par tel type de graph. Quand il y a une modification, tu me préviens. J'ai besoin de t'en requêter. Et une autre chose sur laquelle pousse GraphQL, c'est pas de versionning d'API. On va mettre des champs deprecated, comme on peut faire en Java ou dans d'autres langages. Et au bout d'un moment, on va l'arrêter. On va l'enlever. Alors, ceux qui utilisent GraphQL, il y en a plein. J'en ai mis quelques-uns. Les plus importants, il y a Facebook, forcément. GitHub. On va faire un petit test tout à l'heure. Twitter, Dailymotion. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Une requête. Alors, c'est pas du JSON. Il n'y a pas de virgule. Voilà. C'est pas très compliqué à apprendre. Donc, ça commence par le mot query. S'il n'est pas là, par défaut, c'est une query. Et on va dire, je veux tous les films. Parce que dans mon API, j'ai défini que j'avais accès à tous les films. et dessous, je mets les attributs que j'ai besoin. ID, épisode, une petite image et la note moyenne. Ça, c'est pour le bandeau principal de mon application. En réponse de ça, j'ai une vraie réponse à l'ISON, là, pour le coup. Il y a un premier nœud qui s'appelle Data. Pourquoi il y a Data ? Parce que je n'en parle pas après. Donc, je vais faire tout de suite la relation. On peut avoir Data, mais Error. Et ou Error. Voilà. Et sous Data, j'ai mes données retournées. Et en fait, ce qui m'est retourné, c'est exactement ce que j'ai demandé. C'est-à-dire, j'ai demandé all films. Ben, j'ai all films. Et après, j'ai un tableau avec pour chacun des éléments et les attributs que j'ai demandé. Donc, l'ID, l'épisode, la note et l'image. En GraphQL, on peut faire une query qui comporte plusieurs queries. Là, typiquement, je demande l'utilisateur. Bon, c'est un peu nul, mon exemple. Mais l'utilisateur et tous les films. J'ai enlevé un attribut par rapport à la requête précédente sur AllFilms. Mon retour, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai les deux éléments que j'ai demandé. J'ai à la fois le user et les films. Et effectivement, comme j'ai enlevé un attribut, ben, dans ma réponse, je n'ai pas l'attribut. Donc, pour ce qui est... Tout à l'heure, on parlait de l'overfetching. Ben là, clairement, j'ai exactement ce que je demande. Et ça, c'est... La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'avec GraphQL, vous avez ce que vous demandez. Pas plus, pas moins. Voilà. Ça, c'est super important. Alors, une requête un peu plus compliquée. Là, je lui ai mis un nom à ma requête. Ce n'est pas du tout obligatoire. La requête précédente, je ne l'ai pas faite. J'ai mis un nom parce qu'en fait, je vais passer un paramètre. Donc, c'est dollar, film ID. Je lui dis que c'est un ID. On reverra après les points d'exclamation. Je vais peut-être en parler maintenant. Ça veut juste dire que c'est obligatoire, en fait. Et puis, donc là, je demande les personnages d'un film particulier. Le film, parce que dans mon API, j'ai défini que j'avais une fonction, il faut voir GraphQL, plutôt comme des fonctions de votre API, sur lesquelles je vais passer le film qui m'est passé en paramètre. Je veux les personnages et puis les vaisseaux. Puis on voit point, point, point. On va y venir. Comme c'est une requête avec un paramètre, je vais lui passer mon paramètre. Je vais lui dire le film ID, c'est 2. Et les points, 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 c'est ce qu'on appelle un fragment. Ça permet, en fait, de réutiliser des bouts de code GraphQL. pardon. Donc un fragment, ça se défie. Un, deux, plus de pile. Merci. Dame Ned. Là, il ne marche plus. Donc, fragment, je lui donne un nom sur une personne. On verra à quoi c'est lié. et je lui dis mon fragment personne, il y aura le nom et l'image. Et en fait, du coup, je peux faire point, 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 personne. Et du coup, je peux réutiliser les fragments à différents endroits de ma requête GraphQL. Donc c'est de la réutilisation. Et ma requête, c'est ça. Donc on voit bien qu'à la fois pour les personnages et pour les pilotes des vaisseaux, je récupère bien les bons attributs que j'ai définis dans mon fragment. Une autre query. J'ai oublié, là, j'ai mis le paramètre de search qui fait partie de mon API en dur, mais j'aurais dû mettre forcément une query nommée avec un paramètre. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est à nouveau les points, points, points. Mais cette fois-ci, c'est les points, points, points on quelque chose. En fait, en GraphQL, ça s'appelle du inline fragment. Ça permet de dire si l'objet que je récupère, c'est une personne, je veux la couleur de ses cheveux. Si c'est un droïde, je veux son numéro de série. Ce n'est pas un numéro de série dans Star Wars. C'est une conne. Et si c'est un vaisseau spatial, ça, pour le coup, ça existe, c'est sa vitesse maximum. Donc, en fait, on peut, du coup, récupérer des attributs en fonction du type qui nous est remonté. Et effectivement, si j'exécute la requête, j'ai toujours ce que j'ai demandé. Ce qui est toujours le cas avec GraphQL. Alors, les mutations, en fait, une mutation, c'est juste une query, elle va modifier quelque chose. Elle s'appelle du coup plus query, mais mutation, avec un nom, forcément, des paramètres. Faire une mutation sans paramètres, ça peut peut-être exister, mais bon, voilà. Create review, c'est vraiment la deuxième partie en violet, pas la première ligne, mais la deuxième. c'est vraiment ma fonction d'API qui va faire la mutation, sur laquelle je lui passe les paramètres. Et à nouveau, je vais ouvrir la collade pour dire, quand on a fait ta mutation, voilà ce que je veux en retour. Typiquement, ça, c'est mon retour. Il y a déjà un premier avantage qu'on voit, c'est quand on fait du reste, en général, on fait un post, par exemple, pour un create, on a un 301 qui nous dit, c'est un redirect, enfin, c'est un created, c'est ça, 301. Je ne sais plus si c'est le bon code, mais, et du coup, on récupère l'URL et on fait un get pour avoir les données. Tout ça, c'est possible parce que GraphQL, ça part d'abord de ce qu'on appelle un schéma. C'est-à-dire, en fait, on va définir notre API. Dans les schémas, il y a déjà des types scalaires qui sont définis en GraphQL, qui sont les ints, les float, les strings, les booléens et les id, donc l'id, c'est quelque chose d'unique. On peut se faire ses propres custom. Simplement, les dates, souvent, ça existe et on le définit soi-même. Et après, on définit vraiment notre API. En fait, notre API, il y a d'abord un objet root qui s'appelle schéma. Là, typiquement, je n'ai que des queries. Je n'ai pas de mutation et je n'ai pas de souscription. qui est de type query. Et après, je définis le type query. En attendant mon type query, j'ai deux fonctions que je peux appeler. C'est soit film avec un id en paramètre, soit tous les films. Le crochet, ça veut dire que ça va me retourner un oreille. Un oreille de film. Et que mon oreille, elle ne peut pas être nulle et que je ne peux pas avoir nul à l'intérieur de mon oreille. Je peux avoir un oreille vide. Mais en tout cas, si j'ai quelque chose, ce ne sera pas vide. Ensuite, je définis film qui a un id, un nom, des vaisseaux spatiaux. Et puis, je définis vaisseaux spatiaux. Et là, je n'ai mis qu'un extrait. Mais votre API, vous la définissez comme ça. C'est comme ça que vous définissez ce que le client va pouvoir accéder. Il y a des interfaces, il y a des unions. On peut mettre des descriptions, c'est des commentaires. Les inputs, c'est pour les mutations. Et des pre-creté. Il y a plein d'autres choses et ça évolue. L'autre chose super intéressante des schémas, c'est l'introspection. C'est un GraphQL dit. Quand vous avez un serveur GraphQL, on peut l'interroger et savoir ce qu'il contient. Et en fait, ça, ça ouvre la porte à plein de choses. Et on va parler très rapidement du tooling. Alors, je vais couper le micro. Je vais essayer de... Il me reste deux minutes. Putain, je suis dans la merde. Bon, je ne vous fais pas la démo. Juste, il faut savoir, la démo, c'est juste impressionnant parce que vous ne connaissez pas une API et en fait, vous avez de la complétion. A partir du moment où un outil est capable d'avoir de la transpection d'un schéma, il est capable de vous dire les queries, vous avez accès à ça, le paramètre, c'est ça, et de vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Il y a un outil qui s'appelle GraphiQL qui permet à n'importe quel développeur d'introspecter un schéma et de faire des requêtes à la main. Il y en a d'autres. IntelliJ, il a un plugin. Donc, quand vous écrivez vos requêtes GraphiQL, il vous dit tout de suite si c'est bon avec de l'introspection. Ça, c'est du Lint, TypeScript, pour vous dire si votre requête GraphiQL est bonne ou pas en intégration continue. Génération de classe TypeScript en fonction de votre schéma. Vous n'avez plus besoin de le faire. Et il y a GraphiQL Voyager qui permet de voir vos relations que vous avez définies dans votre API. GraphiQL Server, c'est important quand même. Quand on a quelque chose comme ça, comme une query, il faut bien voir que côté serveur, il va y avoir ce qu'on appelle un Data Resolver pour chaque nœud et pour chaque feuille de votre requête. Typiquement, il va arriver, il va voir film avec un ID, il va aller taper en base pour dire je fais une requête select where ID égale machin. C'est tout ce qu'il va faire. Il va retourner le film. Ça ne veut pas dire que le film va être retourné côté client. En dessous, ce n'est pas un nœud, c'est une feuille. Pardon, je reviens parce que c'est le problème d'après. On lui a passé le contexte, c'est-à-dire son nœud par an, le film, qu'on a récupéré de l'autre Data Resolver, on va retourner le nom du film. Et il va descendre comme ça. Et en fait, là, ça pose un vrai problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de slides. Il y a encore plein de slides. Il ne me reste plus que deux minutes. Putain. Je suis désolé. En fait, si vous l'avez vu, on va tomber sur le problème du N plus 1 select. Comme on ne sait pas ce qui est demandé en dessous, on va se faire des requêtes en permanence. et c'est juste l'horreur. Pour ça, Facebook, forcément, ils sont tombés dessus. Ils ont mis 12 ans pour le faire, pour le sortir en prod. En fait, la résolution, c'est le Data Loader. C'est un autre outil qui existe dans la plupart des implémentations. Saveur, mais vérifiez-le. C'est quelque chose qui permet de dire je vais faire telle requête, mais je n'envoie pas tout de suite. Et en fait, je vais cumuler toutes mes requêtes du même type pour en faire en batch, globalement. Je vais vite, je vous promets. Plein de implémentations. Grave cool, c'est génial. C'est un truc back-end as-a-service, open source. Vous pouvez même le mettre chez vous si vous voulez. Pour les gens qui font de l'open source, ils proposent de l'héberger. Il y a plein d'intégrations. Ça gère la... En fait, on définit juste son schéma, on dit ce qu'on veut persister et il gère tout. Moi, j'ai fait quelques projets persos là-dessus. C'est super rapide. Apollo Client. Alors, une fois qu'on a fait tout le serveur, il faut requêter. L'idée d'Apollo Client, c'est d'écrire les requêtes et ne pas faire de code. Donc, c'est un client universel. Il fait tout ça. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur leur site. Moi, j'ai juste testé Angular. Mais à priori, il fait tout ça. Alors, l'idée, c'est ça. Grâce à un tag graphique, qui s'appelle GQL, on définit sa requête qui est tout en haut. Et puis ici, on va faire un watch query en lui donnant le nom de la requête, potentiellement des variables si c'est une requête avec variable. Et puis, on va souscrire. C'est un observable qui arrive là. En fait, ça va arriver. il y a deux. Il y a le query, le watch query. Le watch query, en fait, c'est vraiment un observable. C'est-à-dire que si à un moment, et on va le voir à travers le cache d'un pôle client, en fait, dès qu'il va y avoir une modif du cache, mon composant, il va être au courant. Il va mettre à jour son épisode. Donc, ça va mettre à jour l'interface graphique. Je vais vite. Là, c'est aussi la résolution du fait de dire le data usage et le data request qu'on a vu au départ sur les problèmes. Donc, en fait, chaque composant ou un conteneur de composants, en tout cas très proche, va faire la requête et va l'exploiter. Mais du coup, si j'ai quatre composants dans mon interface graphique, quand je lance ou quand je clique, potentiellement, il y a plusieurs qui lancent le NG en init et là, on a quatre requêtes en même temps. Donc, ce n'est pas forcément terrible. Pour ça, ils ont résolu le problème. Ça s'appelle le batch HTTP link. L'idée, c'est de dire s'il y a deux composants qui font des requêtes, A et B. Mais en fait, tu lui vas attendre un petit intervalle. Par défaut, c'est 10 millisecondes, mais c'est réglable. Et en fait, il va cumuler les deux requêtes. Et quand la réponse va venir, en fait, il va dispatcher le résultat de la requête au composant qui a fait la demande. Ce n'est pas par défaut parce que tous les serveurs GraphQL n'implémentent pas les multiples queries. Normalement, si, mais voilà. Ensuite, ils ont plein de stratégies de fetch. Soit on peut regarder d'abord dans le cache. Si j'ai quelque chose, je ne requête pas le serveur. Je peux requêter le cache. Si j'ai quelque chose, je l'affiche. Mais je requête le serveur. Quand il y a la réponse, je mets à jour, si c'est en watch query, bien sûr, le composant, que le réseau, que le cache. Et stand-by, je ne sais pas quoi ça fait. Je l'ai mis, mais je n'ai jamais testé. Je suis à la bourre, donc je vais être obligé d'aller super rapidement. C'est un peu long. Là, c'est l'explication d'un composant maître, donc c'est maître détail, qui demande quelque chose. On regarde dans le cache, on l'a pas, on demande au serveur. Quand on a la réponse, on met à jour le cache. Et du coup, via le watch query et l'observable, on est au courant. Le détail, il demande un composant, c'est dans le cache. Donc du coup, suivant la stratégie de fetch, le composant, il a tout de suite la réponse. On n'interroge même pas le serveur. Et la mutation, je fais une mutation, j'update le cache, donc ça passe en jaune. Là, c'est de l'optimistic UI, c'est-à-dire de dire il n'y a pas de raison que le serveur ne me dise pas la même chose que ce que je lui ai demandé, donc ça va bien se passer, ce qui est le cas de 99% quand même de ce qu'on fait, j'espère. Donc du coup, je mets l'interface graphique tout de suite, je n'ai pas besoin d'attendre la réponse du serveur. Pour autant, je vais quand même faire l'appel au serveur. Je fais l'appel au serveur et là, le serveur, en fait, il n'est pas jaune, il dit c'est vert. Donc là, pour le coup, je remets quand même à jour mon composant. On peut ou pas l'utiliser, ça, c'est vraiment hyper configurable. J'ai mis une flèche bidirectionnelle parce que le composant en détail, comme il a à jour le 3 qu'il est en train d'afficher, il peut mettre à jour le cache pour le composant master qui affiche la liste des épisodes. C'est-à-dire que sans requête supplémentaire, eh bien, en fait, on va mettre à jour le composant master. Il fait aussi plein d'autres choses, la déduplication. Apollo Client, ils ont sorti la version 2, ils sont en train de faire, grâce à des requêtes graphiques, en mettant une annotation d'appelé des services rest et même du cache local, enfin, de l'état local. Microrex, retour sur l'expérience graphql, c'est top. Franchement, moi, je trouve ça génial. C'est très personnel, mais c'est pour ça que je fais la presse. Apollo Client, c'est super bien quand on rentre quand même dans les fondations, du cache notamment, ça peut rester un peu compliqué. Graphql Java, c'est bien, je n'ai pas réussi à faire fonctionner la souscription. Je suis en train d'essayer, mais c'est galère, c'est fini. Graphql, c'est top. Des liens, et voilà. May the force be with you. Désolé. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada